Mes chers spectateurs et mes chères spectatrices, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons à être devant vos écrans. C'est pas chic, et laissez l'oncle bug vous présenter, Saptic Critique. C'est la belle et la bête, oui ce film est très très chouette, avec une Emma Watson qui est vraiment mignonnette. Des chansons plein partout, vous en aurez pour tous vos goûts, un grand casting de folie, et croyez-moi c'est de la magie, d'une splendeur esthétique, oh mais oui c'est magnifique ! Allez laissez frissonner votre nostalgie ! Non mais les gars arrêtez de tous vous droguer, et pour ce film laissez-moi le critiquer ! Alors avant de commencer, il faut que vous sachiez que j'ai vu le film en VF, un peu dommage parce que je voulais aussi le voir en VO. Sauf que le seul cinéma qui était le plus proche de mon patelin était à une heure d'autoroute. J'avais pas très envie de dépenser mon argent en péage et en essence pour 2h10 de film. Et deuxième chose, vu que l'histoire de ce film se passe en France, et bien pour quelques personnalités que je vais vous présenter, on va voir leur mot français préféré, et croyez-moi il y a de belles perles. Donc oui, comme vous avez pu le voir dans cette super intro vachement bien chantée par mes 100 coeurs, on va parler de mon avis sur le dernier film des studios Disney sorti en salle, La Belle et la Bête. Notre film du jour est réalisé par Bill Condon, un mec connu pour nous avoir pondu les deux derniers chapitres de la saga Twilight. Mais bon, je suis sans doute un peu vache avec Condon. Après tout, la saga Twilight avait eu comme scénariste Melissa Rosenberg. Et cette chère Melissa, une fois sortie de cette saga pourrie, a créé l'une des meilleures séries de ces dernières années. Donc du coup, après cette remise en question, j'étais prêt à laisser sa chance à ce cher Bill. Voyons voir ce qu'il en est. Donc grosso modo, de quoi parle ce nouveau film, La Belle et la Bête ? Et bien, grosso modo, c'est la même histoire que pour le film de 1991. Si au cas où vous ne connaissez pas cette histoire, je vous dis ceci. Vous avez vécu dans une grotte. Mais une grotte tellement profonde qu'il vous a fallu plus de 20 ans pour en ressortir. Ça raconte l'histoire d'une ravissante jeune femme, belle, intelligente, cultivée et rêvante d'aventure, qui vit dans un petit village isolé dans la campagne française. Et un jour, elle se retrouve embarquée dans une aventure, en raison que son père se soit fait capturer par le propriétaire d'un château complètement isolé au beau milieu de la forêt. La jeune femme découvre avec super que le maître des lieux est en fait une bête monstrueuse et que tous les personnels du château ont été transformés en mobilier. Mais un grand amour va naître entre ces deux êtres et ce grand amour devra affronter une grande épreuve en la personne de Gaston qui convoite la belle. Donc oui, vous l'avez compris, c'est trait pour trait le même scénario. Ce qui est vraiment dommage. Parce que vu comment c'est montré, ça en fait juste de ce film pas une adaptation, mais une retranscription. Pourtant, je comprends pas, la romance de la belle et la bête a été adaptée quasiment partout. Livres, films, jeux vidéo, partout. Y compris dans un de mes jeux vidéo préférés, à savoir Mass Effect, avec la romance de Shepard Degarus. Certes, pour ceux qui jouent à Mass Effect, c'est pas vraiment une histoire de la belle et la bête. Mais au moins, on avait une ravissante jeune femme et une créature difforme. Et bah la frais ! Et l'histoire de cette romance prenait suffisamment de liberté pour pas qu'on ait affaire à un simple copier-coller. Malgré des éléments qui rappellent énormément la belle et la bête. Ils nous ont même refait la scène du bal dans un DLC. Bon, le scénario c'est pas ça, voyons voir un peu les points forts du film. Déjà, les aspects qui se démarquent le plus dès lors du premier visionnage. L'aspect visuel. Putain que ce film est beau ! Non, franchement, les décors sont vraiment magnifiques ! Petit truc amusant. Durant mon analyse du teaser, j'avais remarqué que l'ambiance esthétique qui se dégageait du château me faisait beaucoup rappeler celui de Poudlard dans Harry Potter 3 et 6. J'avais vu juste... Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Pardon. Sauf que voyez-vous, il y a un gros problème avec ce décor. Et ce problème est dû à la réalisation de Bill Condon. J'ai plusieurs exemples en tête. Comme le moment où Belle visite pour la première fois sa chambre dans le château. On a un beau déplacement de la caméra qui veut nous montrer les décors de la pièce. Sauf que ce petit passage de la caméra est flou. Mais oui ! Il y a des passages qui sont flous ! Comme ça ! Mais même quand certains passages ne sont pas flous, Condon n'arrive jamais à mettre en valeur ses décors. Les meilleurs exemples que j'ai sous la main, c'est la scène de la bibliothèque et la scène du bal. Si vous vous rappelez bien dans le film de 91, au moment où la bête présente la bibliothèque à Belle, c'était vraiment son tout premier pas affectif envers cette femme. Et devant l'immensité et le gigantisme de cette pièce, Belle avait l'impression d'être au paradis sur Terre. Alors que dans le film de 2017, la bibliothèque est belle. Ok, il faut le dire, elle est belle cette bibliothèque. D'accord. Mais merde ! Qu'est-ce qu'elle est mal mise en valeur ? Alors je comprends très bien l'intention de Condon. Il a voulu mettre un plan en contre-plongée pour nous présenter l'immensité de la pièce. Sauf que mec, t'as pas mis assez en contre-plongée. Du coup pour nous, la pièce semble toute petite. La scène du bal, c'est quasiment les mêmes plans que pour le dessin animé. C'est un peu dommage, le Condon. Parce que ce que les fans attendent, surtout pour un film, une réadaptation de La Belle et la Bête, c'est vraiment cette scène-là, la scène du bal. C'est la scène où tu devrais montrer tout l'immensité de ton talent. C'est limite la seule chose que j'ai retenue de cette pièce, ce sont des éléments du décor. Notamment les décors de colonne qui faisaient office d'accompagnement musical, vu que c'était des instruments de musique qui étaient animés. C'était une très bonne idée, j'ai bien aimé ça. Tiens, en parlant de musique et de chansons, parce que oui, ce film est une comédie musicale fantastique. Ça c'est bien vrai, il y a des chansons plein partout. Pour un film comme ça, c'est vraiment fou. Ah ça ! Mais eux ! La musique est composée par Alan Mekken. Et putain que ça fait du bien de le réentendre ! Alan Mekken, pour ceux qui n'ont pas vu mon top des compositeurs, c'est un peu le John Williams de Disney. Il a fait les thèmes les plus marquants de chez Disney, et là, il revient pour une de ses plus belles compositions qu'il ait faites. Et surtout, on sent bien la passion de Alan Mekken de reprendre ses anciennes compositions, en les remixant pour un résultat tout aussi excellent. Oh, le frisson nostalgique qui me parcourait à chaque fois que j'entendais une de ses notes. Mmmh ! Un vrai régal ! Bibliothèque ! Et pour les chansons ? Eh bien, grosso modo, pour la grande majorité de ces chansons, c'est du tout bon. C'est pas excellent, mais c'est du tout bon. Il y a les chansons qui sont en reprise du Grand Classique, et il y a des chansons inédites. Pour les chansons inédites, soit c'est du bon, soit... J'y reviendrai. Petit avis personnel, ma chanson inédite préférée, c'est celle du père de Belle. Tiens, maintenant passons aux personnages. Comme pour le Grand Classique, on retrouve la grande majorité des personnages de notre enfance. Bien entendu, nous avons Belle, qui est jouée cette fois-ci par Emma Watson. Et... Très franchement, je pense que je préfère cette version-là plutôt que celle du Grand Classique. Attendez, 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 attendez... J'adore la Belle de 1991, mais c'est juste que je préfère un tout petit peu mieux celle-là. Malgré quelques petits défauts, je la préfère. Elle est plus montrée comme une femme combative, préférant se battre pour ce qu'elle aime et est-ce qu'elle a envie de croire. Bonjour ! Enchantée ! Et pour la prestation d'Emma Watson, je l'ai trouvée excellente ! Ouais ! Je l'ai trouvée très chaleureuse, très attendrissante, Très simple dans son jeu d'actrice A l'image de ce qu'est belle Dan Steven dans le rôle de la bête Oui, dites-moi, c'est quoi cette tête de chèvre ? Non mais sans blague Mais sinon pour le jeu de Dan Steven, il était bien Non, franchement, il était bien Il était pas désagréable, il était pas exceptionnel Non, il était très bien My favorite French word Trompe I don't know, I just like the way it sounds Luke Evans dans le rôle de Gaston Franchement, lui, c'est une grosse surprise pour moi Je m'attendais pas du tout à ça Bon, si, je m'attendais à l'abruté narcissique et égocentrique Qui devient un monstre par orgueil et jalousie Mais dans ce film, ils ont donné une raison Pourquoi est-ce qu'il est comme ça ? C'est un vétéran de guerre, il a envie de se poser, se marier Fonder sa famille et vivre des jours heureux Pour le restant de sa vie Alors là, c'est une excellente chose Ça donne encore plus envie d'apprécier le personnage Et de prendre plus pitié à ce qu'il devient Enfin, il est pas assez montré à ses connards Il est pas assez montré en train de sombrer dans la folie Le fou, joué par Josh Gad Celui que vous connaissez pour avoir fait la voix de Olaf en VO Je crois que c'est sans doute le troisième personnage que j'ai préféré dans le film Par contre, je n'ai pas du tout compris la polémique sur ce personnage qui est soi-disant gay Est-ce que ça vous choque à ce point-là Qu'il y a des personnages gays dans les films Disney ? Parce que le fait de reprocher à ce personnage-là qu'il est gay C'est être au même niveau que les villageois Qui reprochent à Belle d'être intelligente Et moi, j'ai plutôt vu le personnage de le fou pas comme un personnage gay Je l'ai vu comme un bon personnage Et plutôt comme une sorte de bon pote Certes, un bon pote un peu collant Mais un bon pote qui vous aime Et puis l'interprétation de Josh Gad est tellement cool Bon, on va un peu accélérer au niveau des personnages Parce qu'ils sont nombreux C'est un casting 5 étoiles Ewan McGregor en lumière était cool, classe et attachant Ian McKellen qui avait une prestation extraordinaire en Big Ben Faisait un personnage peureux mais marrant Emma Thompson en Missy Samovar était gentille et attendrissante Stanley Tucci dans le rôle de Maestro Gadanza et non Maestro Forte Était sympathique mais anecdotique Gugu, Mata, Ro dans le personnage de Plumette Etait joli à regarder mais me faisait trop penser à Cheng dans Kung Fu Panda 2 Audra McDonagall dans le rôle de Madame la garde-robe était bizarre et chiante Et bien entendu, mon personnage préféré de tout le film Kevin Klein en Maurice Un personnage que j'ai adoré depuis sa première à sa dernière apparition Il démontre parfaitement bien une bonne alchimie qu'il a avec Belle Ça je trouve que c'est un des plus gros points forts du film Un truc marrant Comme j'ai découvert l'acteur Kevin Klein avec le film Un Poisson Nommé Vanda Après que Maurice revient d'avoir été abandonné par Gaston dans la forêt Et qu'une fois qu'il l'accuse que Gaston ne reconnaît pas du tout ses fautes Qu'ils lui disent ça Bon voilà maintenant ça c'est fait Passons aux choses qui me dérangent énormément dans ce film Déjà un des premiers points qui me gêne énormément La romance Ce qui est un peu ironique pour un film qui adapte l'une des plus belles romances qui a jamais été faite Mais dans ce film L'alchimie de la romance entre Belle et la bête ne fonctionne pas C'est limite à la fin qu'ils sont plus copains que couples Mais je pense que ce défaut est dû à ce que ce film soit une comédie musicale Le film se sent complètement accéléré au niveau de son scénario Quand il n'y a pas de chanson Pour qu'on puisse aller vite à la chanson suivante Par exemple L'une des chansons qui m'a le plus gêné La chanson de la bête Ce qui m'a gêné c'est que cette chanson apparaît juste après que la bête ait décidé de relâcher Belle Pour qu'elle puisse aller sauver son père Ce passage aurait dû être dramatique Avec un aspect de désespoir pour la bête et les personnels du château Mais là tout de suite après ce passage Pouf On enchaîne ensuite sur une chanson Cette chanson casse cette ambiance Je leur ai retiré du film Sans aucun doute L'Enchanteresse également je leur ai retiré du film Parce que rien que sa présence détruit ce qui rendait la Belle et la Bête si magique Dans le film de 1991 Au moment où la bête meurt et que le dernier pétale de la rose tombe On avait un sentiment de deuil De désespoir Mais Dû à une magie qui redonnait vie à la bête et lui redonnait son apparence humaine ainsi qu'à tout le personnel C'était une magie miraculeuse qui redonnait espoir et bonheur aux personnages ainsi qu'aux spectateurs Et ça faisait une très belle symbolique sur l'amour qui est plus fort que la mort Alors que dans le film de 2007 ça me pose problème avec l'Enchanteresse Puisque c'est elle qui rompt le sort Logique me direz-vous Oui parce que c'est elle qui a engendré la malédiction Que c'est à elle de rompre le sort Sauf que voilà il est là le problème Vu que c'est elle qui rompt le charme L'émotion marche moins A force de donner des explications à quelque chose de fantastique On détruit sa magie Et on détruit également pour les fans De créer des possibilités qu'ils auraient pu imaginer Mais du coup Hunkerbuck Tu l'as aimé ou tu l'as détesté ce film ? Non j'ai bien aimé le film Malgré ses défauts Je pense que ce film parle beaucoup plus aux néophytes Qui ne connaissent pas vraiment l'histoire de la belle et la bête Plutôt qu'aux nostalgiques Certains nostalgiques vont apprécier le film pour ce qu'il est Et d'autres ne vont pas l'apprécier pour ce qu'il apporte A savoir pas grand chose Je pense à toi ma petite whappie Après ce que j'ai dit dans cette critique Ce n'est que mon avis Ce n'est que mon ressenti Après je reconnais que ce n'est pas le meilleur film que Disney ait jamais fait Il n'est même pas dans mon top 3 Des grands classiques refaits en live La première place revient toujours pour moi A Peter Elliot le dragon D'ici là jusqu'à ma prochaine vidéo Portez-vous bien Continuez à aimer Disney et les successeurs Et quant à moi je vous dis à la prochaine Et j'en profite pour ajouter un petit message Les hautes formes c'est cool Salut c'était l'oncle Buck Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada